En une semaine, l'affaire des ovnis a considérablement évolué en Belgique. L'armée s'est emparée du dossier et les témoignages se multiplient. Parmi ceux-ci, plus de 20 militaires et 80 gendarmes affirment avoir vu des objets volants non identifiés. Dans la région de Paine, par exemple, le gendarme Nicole, accompagné de 8 de ses collègues, a suivi pendant 2 heures l'un de ses objets situé à moins de 200 mètres d'altitude. On a vu que l'enjeu était doté de 3 puissants phares avec au mieux comme une boule rouge qui mettait plus de lumière rouge. Volonté de rassurer une population en émoi ou espoir de récolter des données scientifiques, la chasse à l'ovni est ouverte. A la base de Birsay, quartier général de cette opération peu banale, le dispositif prévu se met en place. Deux avions de la force aérienne belge sont prêts à décoller 24 heures sur 24. En cas d'alerte, militaires et scientifiques seront du voyage. C'est dans ces avions que vous allez embarquer ? Apparemment, oui. Si quelque chose se passe ? Vous emportez où avec vous ? On emporte pas mal de choses. Des télémètres, des caméras infrarouges, des caméras bêta-cam. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Un compteur GGR. Et des lunettes de vision nocturne, c'est à peu près tout. Pendant 4 jours, l'armée, la gendarmerie et les membres de la Sobex, ainsi que des centaines de bénévoles, vont se mobiliser. Dans la colline de Flémalgrande, la tension monte au fil des heures. Vous venez ici souvent ? Oui, disons assez souvent. Depuis que l'on a observé le phénomène, disons que maintenant on cherche après. Une fois ou deux fois par semaine, on monte ici pour faire l'observation. On essaye de le repérer, mais pour l'instant, c'est pas évident. Les premières rumeurs ne se font pas attendre. Trois quarts d'heures plus tard, les responsables de l'opération feront décoller l'appareil de l'armée de l'air. Après vérification auprès des différents témoins. Quelle est l'altitude de l'avion, là, pour l'instant ? 2300 mètres. Est-ce qu'il ne faudrait pas descendre un petit peu ? Oui, si. Allô ? Dites-moi, par rapport à l'altitude que vous pouvez estimer de l'avion, cet objet, il se trouve plus haut, beaucoup plus bas. Le phénomène est apparemment relativement bas, beaucoup plus bas que par rapport à l'altitude de l'avion. Il le situe vraiment... Ah bon, il ne peut redescendre plus bas que 1500 pieds. Oui, mais le doute, c'est qu'il se ressemble à 1500 pieds, c'est qu'il a fait. Après de nombreux passages autour de l'équipe au sol et plus d'une heure de vol, l'avion rentre bredouille. La Sobebs et les militaires se rejettent la responsabilité de cet échec. Le communiqué final mettra en cause un décollage trop tardif de l'appareil. De toute façon, si un contact visuel avait été établi lors de ce week-end d'observation, en toute logique, les forces aériennes se garderaient la primeur des documents recueillis, quelle que soit leur nature. La Sobebs et les militaires se rejettent la responsabilité de cet échec.